Chic ! Les vêtements issus du commerce équitable ont longtemps été associés à du bas de gamme. Mais depuis quelques temps, la tendance est en train de changer. Couverture de magazine, défilé, devanture de la très branchée boutique parisienne Colette, Misericordia fait partie de ces marques très stylées qui montent. Le blanc pour la pureté, le bleu marine pour la sérénité et le bleu ciel pour l'espoir. Et en fait vous avez ce petit blason qui veut dire Misericordia, Nomas Utopia, qui veut dire plus d'utopie. Ça veut simplement dire que Misericordia c'est un projet réel qui se fait au Pérou. Sans utopie, on travaille pour essayer de changer notre vie et réaliser nos rêves. Et effectivement bien plus qu'une utopie, Misericordia produit chaque année près de 15 000 pièces. Une vraie collaboration entre Aurélien et son équipe. Comment va ? La veste que vous voyez ici, qui s'appelle aussi la joker, mais cette fois-ci pour les hommes. Et en fait qu'il y a une veste de sport qui contient plus d'une soixantaine de pièces. Et donc c'est des vestes de sport uniques parce qu'elles demandent un travail de confection, un travail de construction qui est hors du commun. Un travail qui montre la dextérité des ouvrières de Lima qu'Aurélien a décidé de mettre au service des plus grands. On s'est associés avec Lutz, avec Stéphane Schneider, avec Bernard Villaine. Tous les trois sont d'origine allemande. Et en fait, ce qu'on leur a proposé, c'est de dessiner un vêtement qui serait réalisé par l'équipe de Misericordia. Et donc en fait, l'équipe de Misericordia s'est mise au service de ces grands stylistes pour faire un vêtement d'exception et montrer qu'au Pérou, on peut faire des vêtements d'exception dessinés par des grands créateurs. Aurélien vous invite même à venir visiter ses ateliers à Lima. C'est pour cela qu'il en mentionne souvent les adresses sur ses vêtements. Si vous passez par le Pérou, tourisme et éthique vous feraient d'une pierre deux coups. 에너 ass ? au ? ? ? ?